... Alors vous avez tous vu ou entendu parler de cette performance incroyable signée de la gymnaste américaine Kathleen Ohashi, aux enchaînements parfaits, un sens du rythme et une bonne humeur communicative, elle a remporté un 10 sur 10 après cette prestation, rarissime. 40 millions de vues plus tard, elle devient une star mondiale de la discipline qui dit virale du commentaire et donc haters, tutti quanti, cela va sans dire, vous me voyez venir. Parce que oui, messieurs, dames, même si l'athlète embarque tout le jury dans sa poche, professionnels et médias, des individus bien cachés derrière leur petit écran tentant bien que mal d'apporter leur petit commentaire insignifiant, voire méchant parfois. Elle est trop moche, elle n'est pas gracieuse, elle devrait perdre du poids. Bref, ça ne va jamais. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ces petites piques de jalousie proviennent de femmes. Et oui, saviez-vous que selon une étude britannique, 52% des tweets misogynes étaient émis par des femmes ? C'est complètement lunaire. Annaëlle, mais enfin, pourquoi tant de haine ? Ça ne va pas faire avancer le schmilblick, tout ça. Pour comprendre le pourquoi de la rivalité féminine, on s'est penché sur les travaux de Manon Garcia, autrice de l'essai « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Cette philosophe a choisi d'analyser le maintien du patriarcat sous l'angle de la soumission des femmes, qui est un véritable impensé du féminisme. Et cette soumission est étroitement liée à la rivalité féminine. Je vous explique. Prenons l'affaire Claire Nouvian-Pascal Praud. On attend des femmes qu'elles incarnent la douceur. Aussi, quand Claire Nouvian entre dans une colère noire parce que les climato-sceptiques s'affichent sur le plateau de CNews, elle se fait instantanément traiter de folle et d'hystérique, y compris et surtout par Elisabeth Lévy. Suite à cette affaire, la militante écolo ne s'est pas laissée démonter et a lancé le hashtag « Je suis folle de rage ». Seulement, voilà, on n'a pas toutes la carrure et les ovaires d'une Claire Nouvian. Aussi, la majorité des femmes préfèrent consentir à la soumission et se taire quand elles ne sont pas d'accord plutôt que de laisser libre cours à leur colère. Pourquoi ? Parce que sinon, elles sont socialement punies, comme on l'a vu. Ce que Manon Garcia explique sur France Culture, c'est qu'une femme qui ne se soumet pas, qui n'essaie pas de rentrer dans une taille 36, qui ne sourit pas en expliquant aux hommes à quel point ils sont extraordinaires, sera punie socialement parce qu'elle ira à l'encontre des normes sociales qui lui prescrivent la soumission. Mais du coup, Annaëlle, tu veux dire en gros qu'on est responsable de cette domination masculine ? Pas vraiment. En fait, ce que Manon Garcia veut dire, ce n'est pas que c'est de la faute des femmes, mais que la société configure leur choix et leur désir pour faire d'elles des complices de la domination masculine, de sorte à ce qu'elles se reproduisent encore et encore. Et du coup, quel rapport avec la rivalité féminine, justement ? Je pense que les femmes ont tellement intériorisé la soumission qu'elles attendent le même comportement de leur père. D'où la sanction quand une femme s'autorise à être plus libre que les autres. En gros, comme avec le slut-shaming, par exemple. Absolument. Et puis, je crois que dans la rivalité féminine, il y a aussi l'espoir de tirer son épingle du jeu, de s'en s'y enterrer mieux que les autres. On peut le voir dans le monde professionnel, par exemple, quand une femme qui a réussi à dépasser le plafond de verre se sent menacée par toute autre femme qui toque à la vitre et se comporte plus durement avec les femmes qu'avec les hommes. Du coup, c'est comme dans l'adage, diviser pour mieux régner. Cette rivalité féminine, en gros, entretient la domination masculine. Ouais. Et pourtant, en 1949, Tata Simone écrivait déjà que la solidarité féminine était absolument essentielle pour atteindre l'égalité des sexes. Et 70 ans plus tard, on a encore besoin de femmes badass, comme Lena Dunham, pour nous encourager à résister à cette tyrannie qui veut nous monter les unes contre les autres, au final. Du coup, maintenant qu'on a conscience de tout ça, on n'a plus envie d'être dans la rivalité entre femmes et de se comparer, de se dénigrer entre sœurs. C'est quand même logique, parce que jamais on ne pourra espérer l'égalité avec les hommes que si on arrête de se rabaisser du coup. Annaëlle, c'est bien beau tout ça, mais tout à l'heure, je ne t'ai pas entendue pester face à cette jeune fille avec beaucoup de maquillage. Oui, c'était avant ou après que tu allais commenter la longueur de sa jupe. Oui, bon, ça va, ça arrive. Bon, on a bien réfléchi à toutes ces situations où nos comportements sont la conséquence directe de ces mécanismes et on ne veut plus les faire en pilote automatique. C'est pourquoi on s'engage devant vous à cultiver la bienveillance entre femmes, la solidarité féminine et la sororité. Ça va être dur, mais pas insurmontable, Babette, écoute bien. Aussi, à partir d'aujourd'hui, je ferai attention à ne plus rabaisser quiconque en utilisant une expression féminine comme une insulte. En gros, on arrête les « arrête de pleurer comme une fille ». Non. Je m'engage à travailler sur ma confiance en moi plutôt que de me sentir menacée par une femme plus belle ou avec plus d'assurance que moi. Les « ah, t'as vu, elle est belle cette connasse ». Non, non, on arrête aussi. Je m'engage à étendre la sororité au-delà de mon cercle d'amis et en faire bénéficier de parfaites inconnues. En gros, on veille à nos prochaines, à se sentir concernées par l'autre, on fait attention à elles, au pluriel. Je m'engage à ne pas dénigrer une femme qui réussit et à me sentir inspirée par celle-ci plutôt que menacée. Oui, Rihanna peut être inspirante et peut donner des ailes à d'autres, soyez-en sûres. Je m'engage à ne pas laisser la vie sexuelle réelle ou supposée d'une femme altérer mon jugement de celle-ci. Oui, tout le monde fait ce qu'il veut sous la couette. Tant que tout le monde prend son pied, ça nous va. Je m'engage à arrêter de juger une femme à son physique avant même de savoir si elle est sympathique ou brillante. La bille ne fait pas le moine. On peut regarder Kim Kardashian comme ça. Je m'engage à valoriser les enfants que j'aurai peut-être un jour pour les mêmes qualités que ce soit des filles ou des garçons. Sans associer aucun rôle, couleur, représentation présupposée selon le genre. Je m'engage à être attentive à toute situation de soumission consentie et de misogynie ordinaire qu'elle provienne de moi ou des autres et à réagir. Bref, pour terminer, c'est en luttant ensemble contre ce schéma qu'on arrivera à être plus forte. Et bien sûr, tous les hommes peuvent y contribuer, évidemment. Sororité, fraternité, même combat, que l'on soit un homme ou une femme, chaque individu a tout intérêt à être bienveillant avec son alter ego. Et je pense qu'on pourrait terminer cette séquence par la citation de Victor Hugo qui disait que sans fraternité, il n'y a pas de liberté. On peut l'accorder avec la sororité et encore plus par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui outre-Atlantique. Donc, au boulot. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada